Les filles, nous devons passer cet été au maximum. Je suis d'accord, on doit vraiment s'amuser. Avez-vous une idée de ce que nous pourrions faire ? J'ai fait une liste de 100 choses à faire pendant cet été. Vous voulez entendre ? Ouais, super, vas-y, lui-là. La première, sauter en parachute. La deuxième est de faire de la plongée sous-marine. La troisième est de conquérir le sommet. La quatrième... Stop, stop, stop ! Il y a quelque chose de plus réel. Construire le plus grand château de sable qui soit. Mais non, c'est quoi ça ? Ta liste n'est pas bonne. Commençons par quelque chose de simple, comme une promenade peut-être ? D'accord, allons-y tout de suite. Il fait si beau ici. On pourrait acheter du pain ou des graines et nourrir les pigeons peut-être ? Ce que j'adore les vacances d'été. Et si on allait au lac ? Il y a sûrement des signes là-bas. Prenons une photo d'abord. Quelle chaleur, c'est horrible. Oh, j'ai tellement soif. Les filles, dépêchez-vous, il faut arriver au parc. Et si on se reposait un peu, j'ai les pieds endoloris. Allons acheter de l'eau au magasin, je ne peux pas me passer d'une boisson fraîche. Vous vous moquez de moi ? On vient quitter la maison il y a une minute. Et alors ? Il fait beau dehors, mais il fait au moins 100 degrés. Et on ne peut pas vivre à une telle température. Si nous continuons à traîner comme ça, on n'arrivera jamais au parc. Ou peut-être oublions le parc et restons à la maison à la place. Je suis pour. Les filles, vous aviez dit que vous vouliez aller vous promener. Celui qui a inventé le climatiseur est un vrai génie. Je suis d'accord, je veux rester allongée ici toute la journée. Qu'est-ce que vous faites ? C'est ça votre idée de passer un bel été ? Ben oui, c'est nos vacances, on fait ce qu'on veut. Allongée sur le canapé. Luna, arrête de jacasser. Tu ferais mieux de t'allonger avec nous et de profiter de la fraîcheur divine. Ouais, c'est vrai que c'est bien sous le climatiseur. J'arrive pas à croire qu'on part en voyage autour du monde. Vérifiez que vous avez bien vos billets et vos documents. Faut pas les laisser derrière nous. Mes documents sont tous là. Moi, j'ai vérifié au moins 10 fois. Les miens aussi, je les ai avec moi. J'attends ce voyage depuis si longtemps, j'ai tout préparé à l'avance. J'ai hâte d'aller nager dans la mer. J'ai vraiment hâte d'aller voir la tour Eiffel et d'aller à Paris. J'ai toujours rêvé d'y aller. Et moi, de voir les pyramides ? Dépêchons, sinon on se fera en retard. C'est l'heure des vacances, les filles. D'ailleurs, on va où ? Au lac. C'est bien, j'apporte un maillot de bain au moins. Peut-être qu'on devrait aller à la rivière. Il y a beaucoup de roseaux et d'eau cool. Les filles, on n'ira pas se baigner. Alors, pourquoi y aller ? La pêche ! La pêche ! Tu veux plaisanter ? Pourquoi tu crois que je plaisante ? Je croyais que vous aimiez la pêche. Qu'est-ce qui est bien dans la pêche ? Tu restes assis à regarder le flotteur et c'est tout. Oui, et les moustiques ? Allez les filles, vous verrez que ce truc, c'est addictif. Vous aimerez bien la pêche. Fais comme tu veux, mais moi je n'y vais pas. Alice, tu restes avec moi ? Eh ben, je ne suis pas sûre. Allez Alice, je ne veux pas y aller toute seule. D'accord, mais pas pour trop longtemps, ok ? Ok. Oh, son de retour, la pêche c'était bien ? C'était le pire jour de ma vie. T'as bien fait de ne pas y aller, Léona. Allez, c'était pas si mal. Ouais, il y avait que des moustiques, de la chaleur et des serpents. Des serpents ? L'horreur, je ne les tolère pas. Mais non, ils sont mignons. Ils sont horribles. Les amis, mettez un like si vous êtes d'accord avec moi. Au moins, on s'est plus amusés que toi à rester à la maison. Moi, je tirais des TikToks, je regardais YouTube. Je me suis beaucoup amusée. Au fait, vous avez attrapé quelque chose à la pêche ? Quoi, c'est tout ? Le poisson était plus intelligent que nous et ne voulait rien savoir de cette chaleur. Ouais, la pêche, c'est probablement pas la meilleure idée. Les filles, quel genre de cocktail vous voulez ? Je vais prendre un coca, moi aussi. Ah, ce que c'est bien de se reposer. Je propose de mettre de la musique et de danser au bord de la piscine jusqu'au bout de la nuit. Excellente idée, je vais aller chercher d'autres boissons. Et je vais inviter les garçons. Peut-être qu'ils amèneront quelque chose à grignoter. Dégage, j'étais ici avant toi. Pourquoi toi ? Je suis arrivée la première. Les filles, j'ai lavé cette chaise plus tôt, alors cette chaise longue est à moi. Luna, est-ce que t'es égoïste ? T'aurais pu toutes les laver. C'est vrai, tu sais qu'on faisait une fête. Je suis pas votre servante. Si vous voulez vous allonger sur une chaise longue, sortez-la du cabanon et lavez-la vous-même. Non, je préfère ma serviette. Et moi, je vais me baigner. Hé, qui a jeté des déchets dans la piscine ? C'est à cause du vent. C'est le vent qui amène les déchets. Il faut la nettoyer en permanence. Pourquoi personne ne la nettoie ? Je l'ai fait la semaine dernière. Ce n'est pas toujours moi qui dois la nettoyer. Ah, c'est bon, je vais la nettoyer, moi. Bien, c'est fait. Maintenant, la piscine est propre. C'est très gentil, Léona. Je te remercie. Lâche-prise, je veux le baigner. Non, je l'ai trouvé en premier. C'est moi qui ai nettoyé la piscine, je le mérite. Prends un autre jouet gonflable. Quel est le problème ? Non, ils sont endommagés et se dégonflent rapidement. Parce que quelqu'un ne les nettoie pas après la baignade. Léona, tais-toi ou tu l'auras bientôt. Prends-moi ça. Lâche-prise. Baignons-nous à tour de rôle. D'accord, mais c'est moi d'abord. Ah bien, joli. Il est brisé maintenant. Bien joué, Alice. Quoi, moi ? C'est toi qui ne voulais pas partager. Les filles, arrêtez de vous battre. Ne gâchez pas la fête. Tant pis, j'en ai pas besoin. Hé, mais arrête de m'éclabousser. Je ne t'éclabousse pas. Je suis en train de nager. Je ne veux pas mouiller ma tête et ruiner mon maquillage. Qui va à la piscine avec du maquillage ? Moi, j'y vais avec du maquillage. Qu'est-ce que ça te dérange ? J'en ai marre de toi. Arrête, t'es qu'un sale radin. Je déteste cette fête. Ça craint. Rien n'est prêt. Les structures gonflables sont abîmées. Pourquoi on a même fait une fête ? Je m'en vais, moi. Ouais, moi aussi, ça ne me convient plus. L'ambiance est gâchée. Ouais, tant pis pour la fête. C'est le moment idéal pour prendre un bain de soleil. Je ne veux pas bronzer. J'ai peur de brûler. Ne t'inquiète pas, j'ai apporté de la crème avec moi. Oh, merci. Ça sent bon. Je pourrais en appliquer aussi ? J'ai la peau sensible. Bien sûr, j'ai pris de la crème solaire pour tout le monde. Laisse-moi t'aider. Super bronzage. Et maintenant, nous devons mettre la crème après bronzage. Je n'en ai qu'une. Rentrons dans la maison pour ne pas brûler. T'es sûre que c'est le meilleur moment pour prendre un bain de soleil ? C'est maintenant que le soleil est à son plus dangereux. Au contraire, plus il y a de soleil, plus le bronzage est bon. J'ai lu qu'il valait mieux prendre le soleil le soir. Alors lis moins de choses stupides. On a failli oublier la crème solaire. Léona, t'en as ? Oh, je l'ai oublié, mais tu sais, on n'en a pas besoin. Tout ira bien. J'espère. Ali, s'arrête de me cacher le soleil. Les filles, levez-vous. On s'est endormies au soleil pendant quatre heures. Quoi ? Quatre heures ? J'ai mal au visage. On est grillées. Je crois qu'on a un coup de soleil. C'est bon, ça passera vite. Aïe, ne me touche pas ! Les filles, rentrons dans la maison. Léona, dis-moi que tu as amené de la crème après soleil. On en a besoin de toute urgence. Je n'ai que de la crème pour les mains. Ça fera pas l'affaire, ça. J'ai une idée. Ma mère mettait toujours de la crème aigre sur moi quand je me brûlais quand j'étais enfant. Non, pas de la crème aigre. La crème aigre vaut mieux que d'endurer ses brûlures atroces. T'es goûtant. Mais maintenant, je vais sentir le laigre. Tout ça parce que t'as oublié d'apporter de la crème. Arrête de tout mettre sur le dos. Tu t'es endormie au soleil toi-même. Notre coup de soleil devrait s'améliorer dans environ deux semaines. Alors, vous êtes prête à partir ? Bien sûr, j'attends ce jour avec impatience. On a l'attente ? Oui. La crème anti-moustique ? Oui. Les sacs de couchage ? Oui. La nourriture ? Oui. J'ai pris la carte. Même si le téléphone tombe en panne, nous ne serons pas perdus. Et j'apporte cette casquette de baseball pour ne pas avoir d'insolation. Assez parlé. Il est temps de prendre la route. Luna, tu te débrouilles très bien. T'as monté la tente si rapidement ? Ouais, c'est mon père qui me l'a appris. Nous partons souvent en randonnée. Les filles, regardez ce que j'ai pris. Super, on va les faire cuire sur le feu. Au fait, les garçons ont appelé. Ils ont dit qu'ils viendraient aussi nous voir. On devrait leur faire part. Exactement. Posons un piège dans la forêt et dessinons des choses. C'est un bol sinistre. C'est une bonne idée. Ils seront sûrement très effrayés. Et ensuite, on fera cuire ces marshmallows. Êtes-vous prêtes pour une randonnée, les filles ? Oui, j'ai apporté ma plus belle robe, des chaussures, une trousse de maquillage et une barre chocolatée. Qui apporte des chaussures pour une randonnée ? Quel est le problème ? Je n'ai jamais fait de camping avant. Tu aurais dû au moins te renseigner sur Internet. Ton kit n'est pas bon. Moi, j'ai apporté des marshmallows. C'est moins pire, ça. Et les sacs de couchage ? Un sac de couchage ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'imagine qu'on n'a qu'un sac de couchage pour nous trois, alors. Alors quoi ? On va passer la nuit dans les bois ? J'ai peur. Et s'il y avait des animaux sauvages ? Vous inquiétez pas, les filles. Il n'y aura personne. Je n'en suis pas convaincue. D'accord. Tu as la carte ? Non, je ne l'ai pas prise. Je ne sais pas comment naviguer de toute façon. Les filles, comment allons-nous faire une randonnée ? On va se perdre. J'ai une idée. Et si on faisait une randonnée dans le jardin ? Quel genre de randonnée ce sera ? Tu suggères qu'on est dans les bois et qu'on se perde, c'est ça ? D'accord, mais faisons semblant que c'est une vraie randonnée. On pourra camper dans le jardin, si vous voulez. Ouais, je suis partante. Bien. Qui sait monter une tente ? Je n'en ai aucune idée. Luna, tu sais sûrement toi. Je le savais, mais j'ai oublié. Je ne l'ai jamais montée moi-même. Mon père m'aidait à chaque fois. Je crois qu'il y a des instructions. Et où sont-elles ? Peut-être dans la maison ? Bien, allons les chercher. Non, on s'est mis d'accord pour ne pas mettre les pieds dans la maison. Et tu suggères de passer une demi-journée sans tente ? D'accord, mais seulement une exception. J'y vais. Ça nous a pris deux heures, mais c'est fait maintenant. Finalement, on peut se détendre. Ouais, faisons une sieste. Où est l'eau ? Alice, tu l'as pris au moins, j'espère. Oh, j'ai oublié. T'es sérieuse ? Si c'était une vraie randonnée, on n'aurait pas tenu le coup. Tu réalises ça ? Et si on faisait comme si un ruisseau coulait dans la maison et on va chercher de l'eau là-bas ? Et rentrer dans la maison encore ? Très drôle. Qu'est-ce qu'une randonnée si on va tout le temps à la maison, hein ? Mais on ne pourra pas survivre sans eau, Luna. Et moi, je dois aller au petit coin. Vous savez quoi, les filles ? La randonnée est terminée. J'en ai assez. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à faire cuire le kebab. J'ai fait mariner la viande et il y a aussi des saucisses. Qu'est-ce que vous voulez ? Commençons par les saucisses. Elles vont cuire rapidement. Le feu de joie est prêt, les filles ? Non, on va s'y mettre maintenant. Oui, je vais t'aider. L'essentiel est de respecter les consignes de sécurité. Allume le feu, toi, et je vais chercher les saucisses. Est-ce que ça sent bon ? Oui, j'ai une de ces faim. J'ai hâte de manger ma saucisse avec du ketchup. Je cuisinerai tous les jours avec un feu de camp. Oui, la nourriture est toujours savoureuse comme ça. Ouais, et en plus, c'est pas difficile. Je suis d'accord. Je le ferai à la viande demain. Bon, il est temps de faire frire les brochettes. J'ai une de ces faim. Tu as apporté la viande, j'espère ? J'ai oublié. C'est pas vrai, Alice, mais qu'est-ce qu'on va avaler maintenant ? Attendez, je crois que j'ai une autre idée. On pourrait faire frire ces saucisses ? Est-ce que par hasard, ce sont les saucisses qui sont dans le frigo depuis deux mois ? Elles sont mauvaises ici. Il n'y a rien de mal avec les saucisses, elles sont bonnes. Est-ce qu'elles sont périmées ? Même si elles l'étaient, elles seront cuites, alors elles redeviendront fraîches, c'est certain. Bon, il n'y a rien d'autre à manger, alors... Allons partir le feu de camp, alors. Bien, il nous faut du bois, tu l'as apporté ? Ah, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir faire brûler quelque chose d'autre, parce que je ne vais pas aller dans les bois comme ça. Mais qu'est-ce qu'on pourra bien brûler ? Tiens, ces vieux magazines, ils feront l'affaire. T'es certaine ? Je crois que ce sont les magazines de Luna. C'est pas grave, elle les a déjà lus de toute façon. Si c'est le cas, on n'a pas le choix, j'imagine. Bien joué ! Quel beau feu de camp ! Donne-moi les saucisses, je vais les faire frire. Ne les fais pas trop cuire. Ne me dis pas quoi faire, je pense que je peux le faire mieux que toi. Alice, tu viens ? Tu peux m'aider à mettre la table. Une tendance cool, il faut que je la filme aussi. Nous avons mis la table, les saucisses sont presque prêtes. Oh, les saucisses ! Ouais, je crois qu'on n'a pas le choix de les avaler. Et je t'avais dit de pas trop les faire cuire. Oh, allez, avec un peu de ketchup, tout ira bien. Tu sais quoi, je préfère manger une salade. Et moi, je vais faire de la lecture. Au fait, où sont mes magazines ? Les filles, préparez-vous, ma grand-mère nous invite toutes à la maison de campagne. Wow, c'est super ! Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Nous reposer, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! Des vacances à la campagne, c'est trop cool. Je déteste l'agitation de la ville. Servez-vous, des fruits frais, je viens tout juste les cueillir. Oh, c'est délicieux ! Ça vient de notre arbre à l'arrière. Cool, moi aussi, je veux vivre à la campagne. Ça fait deux heures que je creuse, sous le soleil de plomb. Et qu'est-ce que tu croyais ? Que les pommes de terre allaient se cueillir toutes seules ? On dirait que j'ai arraché toutes les mauvaises herbes. J'espère que tu n'as pas arraché les plantes tomates. Il y avait des tomates là-dedans ? Je vais y aller, peut-être qu'on peut encore les planter. Je pensais que nous allions manger des fruits et nous détendre. Tu veux des fruits ? Tu peux les prendre toi-même. Cool, où ça ? Grimpe à un arbre et va les cueillir. Grimper à un arbre, tu plaisantes, c'est bien trop haut. Si tu veux des fruits frais, va les cueillir. Ouais, quel repos ! Comment passez-vous vos vacances d'été ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501